Ces 160 otages israéliens qui ont été capturés pendant les événements de la fin de semaine et amenés en territoire Gazaoui. Donc, compliqué, est-ce qu'Israël va tenter des actions commandos avant d'envahir le territoire comme tel pour tenter de les retrouver et de les libérer? Ça sera extrêmement complexe pour l'armée israélienne. Parmi ces otages, il y a peut-être trois Canadiens qui manquent à l'appel. Voyez ce qu'en disait la ministre Mélanie Joly aujourd'hui. Je ne confirmerai pas que le Canada a des otages parce que je ne veux pas augmenter la valeur de ces otages et mettre nécessairement leur vie en danger. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été en contact avec le négociateur en chef des otages en Israël. Et nous allons envoyer un groupe d'experts pour le soutenir et soutenir son équipe. Poursuivons la discussion. On a retrouvé le ministre des Transports dans le cabinet Trudeau et aussi le lieutenant politique du Québec. Vous reconnaissez Pablo Rodriguez qui est avec nous ce soir au bilan. Bonsoir, M. le ministre. Merci d'être là. On comprend. Bonsoir, M. le ministre. Ce qui rend la situation encore plus complexe, évidemment, c'est cette question des otages. Votre collègue Joly a été très, très prudente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette problématique-là, cette question-là en particulier? Que l'on doit effectivement être prudent, ce que l'on peut confirmer, c'est le décès de trois Canadiens et le fait que trois autres ont disparu. On ne peut pas confirmer pour l'instant qu'ils font partie des otages, mais ils sont effectivement... on est sans nouvelles d'eux. M. Rodriguez, parlons de la situation générale maintenant. Bon, le Canada presque... en tout cas, le Canada politique unanimement a condamné ce qui s'est passé sans aucune nuance, ce qui s'est passé en fin de semaine. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Gaza. Vous voyez, comme nous, l'état de situation. Qu'est-ce que vous attendez d'Israël? Parce qu'il y a une crise humanitaire qui, sous nos yeux, est en train de se développer. Qu'est-ce que le Canada espère de la part d'Israël à l'égard des civils palestiniens? Un corridor humanitaire. Ça prend un corridor humanitaire qui va permettre au Canada, à ses alliés, à tous ceux qui veulent participer à l'effort humanitaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont perdu, qui vont perdre la vie. Également à Gaza, des enfants. Il y a des gens qui vont être blessés, qui le sont déjà. Donc, il faut qu'on puisse, le Canada et d'autres pays, intervenir. Et je veux répéter clairement. Le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens. Le Hamas, c'est une gang de terroristes. C'est ce qu'ils sont. Les assassins qui ont tué hommes, femmes, enfants, grands-parents, sans aucun discernement, sans fermier, les yeux, sans rien. Maintenant, les Palestiniens, vous en avez beaucoup actuellement qui souffrent dans la bande de Gaza. Beaucoup d'enfants. Et ce que l'on demande, c'est qu'il y ait un corridor humanitaire pour qu'on puisse donner un coup de pouce à ceux qui souffrent. Dites-moi, M. le ministre, on comprend qu'il y a des discussions de coulisses sur la question des otages. Il y en a aussi sur la question de ce corridor humanitaire que le Canada souhaite. Et qu'est-ce que le Canada fait en ce moment? Où pourrait faire pour soulager la population civile? Bien, on poursuit des discussions avec nos alliés, avec nos partenaires, évidemment avec Israël. Je n'ai pas les détails là-dessus, mais on a énoncé clairement, ma collègue Mélanie Joly a énoncé clairement, la volonté du Canada d'avoir ce corridor humanitaire-là pour pouvoir intervenir. La situation de Gaza est particulière. C'est une zone qui est vraiment enclavée. Il y a aussi des Canadiens qui sont là-bas. Vous savez, il y a à peu près 4600 Canadiens qui se sont enregistrés dans l'ensemble de la région. 4200 sont en Israël. 475 sont à la fois dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Je ne sais pas combien à chaque endroit, mais il y en a beaucoup qui sont là également. Parlons maintenant de l'opération rapatriement, justement, de nos compatriotes qui a été annoncée par Mélanie Joly. Première question. Si on comprend bien, ce n'est pas tous les Canadiens. Ceux qui sont à Gaza, évidemment, en ce moment, ne peuvent pas sortir. C'est le blocus total. Mais ceux qui sont en Cisjordanie, dans les territoires occupés, disent les Palestiniens. Eux, est-ce qu'ils pourraient être rapatriés au cours des jours à venir si jamais ils craignent pour leur propre sécurité? Oui, ils pourraient, mais de façon différente. Les Canadiens qui sont actuellement en Israël, on a mis en place un système. On est le premier pays à avoir mis un système aussi systématique. où nos forces armées vont prendre les citoyens canadiens à Tel Aviv, les amener à Athènes. Et à Athènes, on a une entente avec Air Canada, que j'ai négocié personnellement hier avec le président et l'équipe d'Air Canada. Et Air Canada va les prendre en charge et les ramener à la maison. Donc, forces armées canadiennes de Tel Aviv jusqu'à Athènes, Air Canada d'Athènes à la maison. Médanie Joly, ce matin, à sa conférence de presse, disait, au cours des prochains jours, est-ce que ça a évolué? Êtes-vous en mesure de nous dire quand le premier vol pourrait avoir lieu, M. le ministre? C'est quelque part entre demain soir et vendredi matin, M. Leroc, à peu près. Ça sera au plus tard, vendredi, donc au plus tard après-demain. Ça, c'est pour les gens qui sont actuellement en Israël. Pour les gens qui sont en Cisjordanie, on travaille sur une option terrestre, donc qui les amènerait en Jordanie et de là, pris en charge, encore une fois, pour une compagnie aérienne qui les amènerait chez nous. Pour ce qui est de la bande de gazeurs, vous y avez fait référence, c'est beaucoup plus compliqué, c'est enclavé. C'est pourquoi il faut absolument un corridor humanitaire pour qu'on puisse intervenir et aider les gens, éventuellement pouvoir sortir également les ressortissants canadiens qui souhaitent quitter. Vous avez entendu, comme nous, des citoyens là-bas en Israël, des Canadiens ou encore des membres de leur famille ici, déplorer la lenteur. D'abord, des services consulaires, c'est pas de votre ressort à vous, ça relève de Mélanie Joly, mais des services consulaires qui n'étaient pas là au cœur de la crise, qui ne répondaient pas. Mais aussi, voyant que d'autres pays ont été beaucoup plus rapides à dépêcher des avions. Pourquoi ça a été plus long pour le Canada? Pourquoi c'est toujours si long, M. le ministre? Tout d'abord, les services consulaires, nos gens sont allés 24 heures sur 7, donc des fois, il peut y avoir un certain délai, étant donné le nombre d'appels et de demandes, mais les gens sont là, ils font tout ce qu'ils peuvent. Pour ce qui est du transport aérien, on n'est pas en retard, M. Larocque. Je vous dirais, quant à l'avance, si vous regardez, le plan qu'on a en place, les États-Unis l'ont pas, les Européens l'ont pas. Oui, il y a eu quelques vols ici et là, de façon incertaine, parfois oui, parfois non, mais il n'y a pas de système. Alors qu'en Canada, on met notre système en place qui va probablement commencer demain. Et prenez par exemple l'avion de British Airways aujourd'hui, on disait « Ah, British Airways vol! » de temps en temps. Lorsqu'ils sont venus pour atterrir à Tel Aviv, ils ont vu les roquettes, ils ont viré de bord tout de suite, ils ont cancellé l'ensemble de vols de British Airways. Donc, c'était de façon aléatoire, sans vraiment savoir, alors que nous, on a pris le temps de mettre en place un système qui va fonctionner. Je veux remercier les braves pilotes qui vont aller dans une zone qui est dangereuse, il faut se le dire. Je veux aussi remercier Air Canada, on le fait pas souvent, mais Air Canada qui a accepté d'agir rapidement. J'ai demandé hier à Air Canada d'envoyer déjà du personnel sur le terrain en Grèce. Ce qu'ils ont accepté de faire, ils ont envoyé hier soir, ils étaient là ce matin. Tout est en place pour accueillir les citoyens canadiens, les résidents canadiens qui vont arriver de Tel Aviv pour les transporter chez eux. Donc, possiblement dès demain le premier vol. Possiblement, ou plus tôt demain soir peut-être, on aurait dit. Pablo Rodriguez, je vous rappelle, ministre des Transports à Ottawa, lieutenant politique du Québec. Merci, M. le ministre, d'avoir été avec nous au bilan. C'est moi qui vous remercie, M. Lara. Au revoir.